Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les boissons et donc cette fois-ci une boisson au gingembre mais aussi des trucs à bouffer mais on verra ça un peu plus tard donc une boisson au gingembre c'est spécial car, 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 car c'est sans sucre donc voilà du gingembre sans le sucre donc ouais il y a 20% de gingembre et le reste c'est de l'eau alors 20% de gingembre et le reste c'est de l'eau mais, 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 verser un volume de boisson concentrée pour 8 à 10 volumes d'eau, servir terrifié et compagnie alors c'est un truc que l'on peut mélanger avec de l'alcool et compagnie pour des cocktails, c'est trop, trop bien mais là je vais goûter ça comme ça alors vu que c'est à mélanger dans de l'eau je vais pas boire ça pur, sinon je vais m'arracher la gueule enfin je vais quand même essayer, tiens purée, qu'est-ce que c'est encore ce bouchon de merde alors alors je vais en mettre un petit peu oh purée, c'est crémeux, c'est pâteux ça, oh là là ça sent le gingembre oh là là bon allez c'est parti pour essayer oh c'est dégueulasse c'est fort, c'est oh mon dieu j'ai vraiment la gorge qui me qui me pique comme pas possible et maintenant mélanger à de l'eau c'est pas mieux oh c'est dégueulasse alors vous avez déjà croqué dans du gingembre et bah moi jamais j'aurais jamais voulu faire ça c'est monstrueusement dégueulasse oh là 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 mon dieu bon bah je crois que ça va être une bouteille qui va attendre quelque part que j'achète du gin ou de ou qui est assez oui on peut y avoir une recette avec de la tequila bon parce que vraiment quelle horreur oh là 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 mais c'est vraiment dégueulasse ah non mais c'est assez incroyable oh bon on va commencer enfin on va continuer sur une sur une dose de sucré quelque chose d'un peu moins enfin bon je me disais bien que sans sucre ça allait être affreux de chez affreux mais alors je m'attendais pas à ça je veux non je passe vite ce truc là je veux plus en entendre parler avant un petit moment c'est oh là 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 ah c'est du gingembre liquide c'est alors je me fous des miettes partout c'est une gaufrette une gaufrette à la noix de coco bon je suppose que ça doit pas être mauvais 5 gouttes gaufrette à la noix de coco c'est trop génial alors hop passons rapidement à la suite après une petite pause gaufrette bon une gaufrette à la noix de coco quoi si vous aimez les gaufrettes à la noix de coco c'est bon voilà bon ça y'a pas de toucher et donc voici un paquet de polystyrène alors un paquet de polystyrène euh film sans chlore pour éviter l'émission de substances toxiques lors de l'incinération ça me fait une belle jambe euh alors ensuite euh non ça je m'en fous euh nos galettes de riz complet sont source de fibres et contiennent 25 calories c'est tout d'une texture légère oui c'est pour du polystyrène c'est normal euh ces galettes peuvent être dégustées lors de tous vos repas avec quoi c'est pour remplacer le pain euh je sais pas bon euh vive les ouvertures difficiles l'inverse de l'ouverture facile bon et de l'autre côté peut-être que non ah mais c'est pas possible leur truc bon bah c'est parti pour le moment de l'outil alors est-ce qu'il y a y a-t-il un outil non y a pas d'outil allez hop euh outil voici une pince coudée alors euh comment je vais faire pour ouvrir ce truc avec une pince coudée on va voir ça tout de suite voilà alors ça marche très très bien euh vive les outils électroniques pour euh ah bah non visiblement j'ai arraché un morceau de plastique sans importance c'est trop génial alors après l'unpacking de petit lu voici euh l'unpacking de morceaux de polystyrène alors pourquoi je dis euh que c'est des morceaux de polystyrène vous comprendrez sûrement mieux maintenant que je viens d'en sortir un du paquet alors voilà on dirait une galette ça pèse 2 grammes même pas même pas 2 grammes euh c'est du polystyrène c'est du polystyrène et ça a une odeur de céréales grillées ok et c'est une texture de polystyrène c'est du polystyrène et ça a un goût d'à peu près pop-corn je dis bien d'à peu près pop-corn mouais mouais bon je m'attendais à pire pour du polystyrène bon je m'attendais à pire pour du polystyrène mais c'est pas terrible C'est un goût de pop-corn avec des résidus grillés au fond de la poêle. Ah, c'est fameux, c'est fameux ! J'avoue que je ne suis pas déçu par le produit, un truc qui ressemble à du polystyrène, qui a un goût de polystyrène, bon, jusque-là tout va bien. Alors, c'est fait par Bjorg, vive les produits bio qui coûtent la peau du cul et qui sont dégueulasses. Bon, ils ne font pas que des trucs dégueulasses, attention, il y a des trucs vachement bons chez Bjorg, mais alors là, bravo quoi. La galette de polystyrène. Ils ont dit que c'était fait avec quoi ? Du riz complet ? Et c'est quand même un tour de force de réussir à faire l'équivalent de maïs à pop-corn avec du riz complet quand même, c'est... Bravo, bravo. Bon, bah c'est fameux, hein. Allez, je vais faire passer ça avec un petit coup de gingembre. Oh, purée ! Oh, puce, oh, mon dieu ! Alors ça, ça va vraiment, vraiment être dur à boire. Ça, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur à boire. Alors là, je vais m'infliger ce verre. Mais j'ai encore toute cette bouteille. Je rappelle que c'est le contenu de cette bouteille, c'est-à-dire 75 centilitres x 9 minimum au niveau du contenu jusqu'à x 11. Bravo. Oh, mon dieu. Bon, bah ça doit être le sirop du marché le plus dégueulasse si on prend ça comme ça. Peut-être qu'avec de l'alcool, c'est meilleur. Mais en tout cas, comme ça, c'est affreusement dégueulasse. Oh. Ah, faut aimer le gingembre, hein. C'est pas du tout bon cas. Ça devient pire en pire plus en bas au fond parce qu'il y a des... C'est mal dilué ou il y a des morceaux, je sais pas. C'était mal dilué. Oh là là là. Bon, allez. C'est affreux. C'est affreux. C'est... C'est affreux. C'est dégueulasse. Ah, c'est... Ah non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors là, franchement... Oh là 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 là. Mais avec du sucre, merde, quoi. Je sais pas ce que ça donne avec du sucre. Mais comme ça, mais... Oh. À la limite, je mélange ça avec de la limonade. Ça peut pas être mauvais, mais... Oh. Juste avec de l'eau comme ça, mais c'est... C'est dégueulasse. C'est affreux. Un peu... Il y a rien marqué sur un truc non alcoolisé qu'on pourrait faire avec ça. Tu vois, c'est la même chose qui est marquée du dois-côté. Ah oui. Non, d'un côté en anglais, l'autre côté en français. Bon... Bah voilà. Je crois que je vais arrêter là et que je vais me faire vomir. C'est bon.